Qu'est-ce que l'on mentionne N-PART ? Si on mentionne N-PART, il ne faut pas penser à une sorte de type de programme préfabriqué. C'est plutôt un cadre, c'est plutôt une méthodologie. Une méthodologie dans le cadre de laquelle beaucoup de différentes approches de coopération sont possibles. Le seul trait commun est que ça doit être un programme qui vise la stimulation de l'activité agricole, du développement régional et rural sur la base d'une approche participative. Maintenant, il faut voir la réalité dans chacun des pays. Le Maroc, ce n'est pas le Liban. En Algérie, les conditions en cadre sont certainement différentes de l'Égypte, par exemple. Dans certains pays, peut-être N-PART va viser surtout, par exemple, la stimulation de l'activité du secteur de transformation des produits agricoles. Dans d'autres secteurs, c'est peut-être l'organisation des agriculteurs. Tout ça doit être développé au cas par cas. Et là, rien n'est prescrit. Et justement, il fait partie de cette méthodologie N-PART qu'on va dans le pays, qu'on mène ce dialogue et qu'à travers le dialogue, on développe le programme qu'on va mettre en œuvre ensuite. Ce que je constate, et c'est peut-être un premier critère d'évolution, c'est que l'approche est demandée. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'Europe impose. Mais le plus que ça fait son chemin, le plus on reçoit des demandes, des pays de la Méditerranée, mais par exemple aussi de l'Europe de l'Est. La dernière demande que j'ai eue, que j'ai eue de manière extrêmement claire et bien prononcée, c'est par exemple nos collègues en Moldavie, qui demandent que l'Europe se lance dans une expérience de ce type aussi dans leur pays. Donc, apparemment, la réputation est suffisamment positive. Et pour moi, une explication de cette bonne réputation de l'expérience N-PART, c'est, encore une fois, que les partenaires n'ont pas l'impression qu'on impose quelque chose, mais que ça leur donne un cadre pour réaliser leurs propres objectifs. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à l'approche. On est vraiment dans un changement profond. Et il me semble que ce programme N-PART, il peut porter d'une façon équilibrée, si c'est vraiment d'une façon équilibrée, s'il favorise les échanges d'expériences à tous les niveaux, y compris entre le Nord et le Sud, bien sûr, mais aussi entre les pays du Sud, sans transposer les modèles, parce qu'encore une fois, ça ne marchera pas, on sait bien que ça ne marche pas. Je pense qu'il peut être extrêmement utile, parce que les problématiques peuvent être, on peut trouver des points communs dans les problématiques. On va vivre dans les régions du Sud avec une population rurale qui va rester importante, même si elle diminue relativement, mais elle peut aussi augmenter en valeur absolue. Et ça, ça crée des conditions qui rendent les transpositions encore moins pertinentes entre le Nord et le Sud. Pour moi, construire un pont, il faut être deux sur les deux rives de la rivière. Si on construit en même temps, on arrivera à se rencontrer au milieu. S'il y a un seul qui construit, ce pont ne sera jamais construit. Voilà ma philosophie de la chance. N-PART est being implemented through three different forms of activity. First of all, pilot projects to act immediately and get first-hand experience of how best to adapt the N-PART concept to the specifics of a given country. The second component of the N-PART approach is policy dialogue, intended to foster the development of sound long-term agricultural strategies in all the N-PART countries, and in doing so, to provide a framework, a basis for the multi-annual N-PART programmes in the 2014-2020 programming and funding period. At least for those countries, those among you, for whom agriculture and rural development has been identified as a clear priority for future cooperation with the European Union. And the third way in which N-PART is being implemented is through regional exchanges and experience sharing, allowing views on best practices between the EU and its partners and between yourselves. And today's seminar falls within that third aspect of the N-PART implementation. But let me make one point, that even if one of you, one of your countries, is not currently giving priority to agricultural and rural development for the next seven years of programming, nonetheless, I think all countries here will be able to benefit from the policy dialogues at the national level and at the regional level and through these seminars. I think that the exchange between Egypt and the other countries is important. Most important between Egypt and the South Mediterranean countries, which is a very important key issue for the development because if the European Union can create the possibility of cooperation with the South of Mediterranean, we have to harmonize our knowledge and our information and our expertise in the South Mediterranean to, in the second step, harmonize it with the European system. On a eu le plaisir d'échanger hier avec des amis égyptiens, jordaniens et autres, du monde arabe, qui constituent l'essentiel des pays pilotes. et je pense que nous avons aussi le même désir parfois un peu confus de nous structurer et de profiter de cette offre de partenariat pour que finalement nous puissions vraiment collaborer. Ce moment un petit peu de rencontre, de débat et de mutualisation d'expérience c'est très important pour toute personne qui intervient en matière de développement rural et des espaces de montagne, etc. Tout simplement parce qu'il permet d'échanger un petit peu les expériences des différents pays pilotes, mais également d'échanger avec les pays du Nord, notamment les pays de l'Union européenne, par rapport aux différentes étapes de mise en place des politiques, des instances de gouvernance. Et en tant qu'exploitant agricole et avec une expérience agricole d'à peu près 17 ans, je me voyais apporter ma contribution à la cause en présentant mon expérience. Je voyais nécessité à rencontrer des gens qui sont à peu près dans la même position que moi, c'est-à-dire que ce soit au niveau algérien ou qu'au niveau du Maghreb ou de la Révisieud, ce qu'on appelle la Révisieud. Imparde a contribué d'une manière significative à initier le débat national par rapport aux modalités de mise en place de notre stratégie nationale de développement rural, surtout dans sa dimension intersectorielle et interministérielle, dans la mesure où, dans le cadre d'Imparde et avec l'appui de l'IAM, de Siam International, nous a appuyés pour organiser un séminaire national de dialogue et de débat autour de la problématique de développement rural au niveau national, au niveau du Maroc. Et l'initiative Imparde est parfaitement adaptée par rapport à ce type d'échange et de débat. L'initiative Imparde, du point de vue du projet pilote, puisqu'il a été adopté, sa première phase, la phase pilote, donc maintenant en 2014, puisqu'il a été adopté en 2013, un projet de 10 millions d'euros, qui va venir aussi renforcer un petit peu tout ce qu'on est en train de mener au niveau algéro-algérien. Il va intervenir sur plusieurs composantes, donc ça concernera notamment tout ce qui est formulation de projet. En même temps aussi, on donne les outils aux institutionnels, aussi en termes de renforcement de capacité sur tout ce qui est diagnostique du territoire. On essaie globalement de faire le focus un peu sur toutes les ressources au niveau local, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources naturelles, bien entendu, la biodiversité. C'est comment valoriser tout ce patrimoine et, j'allais dire, le mettre en perspective et aller jusqu'à la mise en marché de ces produits. Enfin, une troisième composante qui est d'aller un peu vers la création dans ce qu'on appelait un centre de ressources, pour essayer aussi de capitaliser, valoriser toutes ces expériences et d'échanger aussi là-dessus sur les connaissances des uns et des autres, les expériences des uns et des autres, les success stories aussi, puisque c'est très important, mais aussi les échecs, quand il y en a, et il y en a bien sûr dans toute expérience humaine. Sur la Tunisie, il y a quatre zones qui ont été identifiées pour développer différents projets N-PAR, dont un travail sur les forêts du côté d'Aindram, un travail sur la gestion de l'eau dans le sud du côté de Kébili. Donc c'est déjà des premiers pas sur des problématiques très importantes pour le pays. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien pour avoir plus de connaissances d'eux, pas seulement les pays du sud, mais aussi les experts de l'EU, et d'autres pays de l'EU. C'était une bonne expérience, et nous avons appris beaucoup. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi et un défi. Mais il y a la santé, l'éducation, la construction de la route, et il y a différents problèmes qui sont concernés aux petits agriculteurs. C'est une partie de notre activité programme, c'est de enseigner les agriculteurs, les femmes agriculteurs, comment créer leur propre job. Nous nous enseignons maintenant comment créer des petits activités sur l'agriculture, comme le processus de la nourriture. Ils collectent leurs crops et construisent ça, et ils font des processus. C'est générique pour les petits agriculteurs. Aussi, il y a des technologies en relation à l'éducation. Donc, si une femme, une femme comme une femme, elle a des coutes ou une mèche, nous enseignons les nouvelles approches. Elle peut être capable de fabriquer un peu de cheese à la maison ou un yogourt, ce qu'il y a des activités qui apparaissent plus de revenus. La connaissance de l'éducation, la collection et la dissemination, est important. Et je pense que c'est créé la possibilité des centres de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Et de prendre cette information à l'éducation de l'éducation, c'est très important. L'éducation de l'éducation a été dégradée depuis longtemps en Égypte. Et c'est à l'heure de l'éducation de l'éducation, d'augmenter la capacité des éléments humains dans la section, ainsi que d'augmenter les matériaux et les méthodes d'utiliser la information pour accompagner les agriculteurs. C'est très important de donner valeur à l'éducation d'éducation de l'éducation des organisations, car nous sommes très près aux gens. Nous sommes dans les communautés, nous vivons avec eux. Donc, d'un point de vue, la gouvernement, l'éducation, 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 l'éducation internationale, devraient une valeur très importante pour les organisations civiles. Car nous pouvons nous aider à créer des organisations de l'éducation d'organisations basées par les personnes touchées. On peut les organiser, on peut les empêcher. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait apporter la démarche surtout. Et notamment, j'insisterai là-dessus, s'il fallait une idée forte que nous soutenons, c'est que nous attendons l'Europe sur ce partage dans la construction des politiques publiques entre société civile, monde agricole et décideurs politiques. Ça crée une synergie, parce qu'on se rend compte qu'on a des problématiques communes, même si elles sont à des échelles totalement différentes, vu que Maroc et Algérie, la Tunisie, on ne peut pas comparer au niveau volume. Mais nous avons effectivement des problématiques communes sur lesquelles on pourrait réagir de manière commune. Et non pas réagir uniquement, mais agir. C'est-à-dire, si on arrive à s'entendre et à créer une dynamique, même sur des niches de produits comme par exemple l'exploitation des forêts, les huiles essentielles, des choses qui pourraient être plus dans l'air du temps et qui pourraient convenir, parce que tout le problème est un problème de marché. Les gens voudraient bien rester dans leur région s'ils savaient comment écouler leurs produits, comment le transformer éventuellement. Au niveau de l'humain, on vient d'initier une étude sur l'harmonisation des politiques agricoles dans les pays agricoles et rurales au niveau des pays maghrébins. Et cette étude-là, on l'a initiée avec l'aide de la FAO. Et aussi, il y a une partie de l'étude qui concerne l'intégration régionale. Il concernera principalement le rapprochement, si vous voulez, entre les différents instituts étatiques, paraétatiques, privés et publics. Et je suis convaincue que le rapprochement entre le projet INPARDRE et le projet que nous avons avec la FAO, que nous allons commencer, qui vraiment sera une très bonne chose pour la réussite de notre étude et pour la pertinence de notre étude. Parce que ce rapprochement, il va aider d'une part à créer, si vous voulez, des réseaux de communication qui seront la base et qui constitueront la base d'un échange d'informations et d'une coordination très utile pour nous et je crois aussi pour vous. Merci. EnPARD, en une façon, c'est une offre. Ce n'est pas quelque chose qu'on voulait imposer, et ce n'est pas préparé. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser et adapter à la réalité et aux priorités que vous établissez dans vos pays. Nous sommes dans vos mains sur ce sujet. Si vous considérez que ce soit important, il y a des exemples pour coopération dans ce contexte, et nous trouvereons certainement des possibilités de ce faire dans un cadre de coopération dont nous voudrions donner la forme d'un programme ou un projet. Maintenant, il faut que la société civile et les institutionnels arrivent à se mettre d'accord pour proposer, dire voilà, tel projet, tel projet, ce qui pourrait être fait. Et c'est à nous aussi d'avoir une espèce d'émulation et de savoir travailler en interne chez nous à notre tour, et de pouvoir continuer dans cette dynamique. Et de telle sorte qu'après, il y est 2020, 2028, et ainsi de suite. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. On a besoin d'espoir et de passion actuellement. Et là, le germier. On a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir.